... Jean-Pierre Foucault, vous êtes un parrain heureux ce soir ? Très heureux parce que d'abord vous êtes nombreux, d'abord ensuite parce qu'un chèque de 15 000 euros, ce qui est une somme importante, a été remis à la recherche. Donc je suis très très content, même si je suis un parrain discret, je trouve que cette manifestation est importante et donne beaucoup d'espoir à ceux qui la dirigent. Que représente pour vous le fait de parrainer une telle association ? Écoutez, si je peux aider avec ma notoriété à faire connaître d'abord cette maladie, qu'on appelle maladie orpheline, parce que les gens ne savent pas qu'une tumeur au cerveau, c'est une maladie orpheline, mais c'est un cancer comme un autre. Donc si cette notoriété peut permettre de faire découvrir, si la notoriété peut permettre aux uns et aux autres de se rassembler, plus on est nombreux, plus on est forts. David Contr-Goliath se charge de récolter des fonds pour aider la recherche contre le cancer du cerveau. Quel impact cela a-t-il concrètement ? Alors si vous voulez, c'est un cancer qui pendant longtemps a été méconnu et sur lequel il y avait peu de soutien pour la recherche. Il y avait donc, quand il y a peu d'argent, il y a peu de chercheurs, quand il y a peu de chercheurs, il y a peu de résultats. Et puis la spirale est inversée. Et donc parce qu'il y a de l'argent, il y a des chercheurs, et parce qu'il y a des chercheurs, il y a des résultats. Et donc actuellement, effectivement, depuis ces dernières années, il y a un certain nombre de mes résultats qui sont obtenus que ce soit au laboratoire ou à l'hôpital, directement pour le malade ou peut-être à moyen et long terme. Donc le chemin, il n'est pas terminé, mais incontestablement, on est dans une voie maintenant, dans une spirale qui est une spirale favorable, positive, avec encore beaucoup de travail. Mais les chercheurs sont là, les médecins sont là, les équipes sont là pour effectivement transformer l'essai un peu régulièrement, tous les ans, parce qu'on sait que tous les ans, on va avoir un petit peu des marches à monter.